Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reproduire ce sympathique petit effet de papier qui se déchire en utilisant Filmora 12. Restez avec nous ! Salut tout le monde, c'est Jonathan de Wondershare Filmora ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. L'effet de papier déchiré est un effet visuel caractéristique utilisé par de nombreux monteurs vidéo. Cet effet simple à reproduire peut être utilisé en tant qu'ouverture dans des vidéos de musique, des vlogs ou même des courts métrages. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser cet effet de texture papier dans vos vidéos et plus globalement comment utiliser la transition Pepper Rip de manière créative dans Filmora 12. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger Filmora 12 depuis notre site officiel filmora.wondershare.fr ou alors en cliquant sur le lien que nous vous laissons dans la description de cette vidéo. Alors, pour préparer le terrain de cet effet, on va avoir besoin de la photo d'un papier froissé blanc, ainsi que de deux vidéos clips sur lesquels on souhaite appliquer l'effet. Glissez le premier clip dans la timeline et déplacez la tête de lecture au niveau de la dernière image du clip. Faites un clic droit dessus pour ouvrir le menu contextuel et choisissez ajouter arrêt sur image. Opérez une découpe juste ici. Glissez ensuite la photo du papier froissé dans la seconde piste de la timeline et assurez-vous qu'elle commence au niveau de la découpe de la première piste vidéo. Ouvrez le menu de composition de l'image papier froissé, donc un clic sur le clip dans Filmora 12, double clic dans les versions antérieures, modifiez le mode de mélange de normal à produit. Vous pouvez maintenant voir dans l'aperçu que le morceau de clip en arrêt sur image possède la texture du papier froissé. Ensuite, je vais utiliser l'une des fonctionnalités de Filmora qui permet d'exporter juste une portion de la timeline. Appuyez sur I pour configurer le point d'entrée. Filmora configurera automatiquement le point de sortie sur la timeline. Cliquez ensuite sur Exporter et Créer une vidéo. Alors ici, on va le nommer Arrêt sur image 1. Ne sera alors exportée que la portion de la vidéo sélectionnée dans la timeline. Pour désélectionner la portion de vidéo, il suffit de faire un clic droit dans la timeline et de choisir Annuler la série sélectionnée. Maintenant, on va importer dans notre bibliothèque Média ce clip fraîchement exporté. On va remplacer dans la timeline le clip du papier froissé ainsi que le morceau d'arrêt sur image de la piste 1. Ajustez la longueur de ce nouveau clip sur une seconde, à peu près. On va maintenant s'atteler à la seconde partie de cet effet de transition. Glissez le second clip dans la timeline. Déplacez la tête de lecture sur la première image de ce clip. Et cette fois, on utilise le raccourci clavier Alt-F pour ajouter l'arrêt sur image. On va de nouveau déplacer la tête de lecture à la fin de l'arrêt sur image et couper juste à ce niveau. Glissez le clip du papier froissé dans la seconde piste de la timeline et assurez-vous qu'il commence au niveau du début de l'arrêt sur image de la première piste vidéo. Voilà, on va modifier son mode de mélange pour produit comme avant. Sélectionnons maintenant le morceau de clip que l'on veut exporter en utilisant les points d'entrée et de sortie comme on l'a fait précédemment. Appuyez sur la touche I de votre clavier pour configurer le point d'entrée. Déplacez la tête de lecture à la fin de l'arrêt sur image et cliquez sur la touche O, cette fois, pour configurer le point de sortie. Utilisez le raccourci CTRL-E pour ouvrir la fenêtre d'exportation. Alors ici, on va le renommer arrêt sur image 2 et l'exporter. Une fois fait, le raccourci SHIFT-X vous permettra d'annuler la présélection de la portion de vidéo dans la timeline. On va maintenant importer le clip que l'on vient d'exporter, le arrêt sur image 2, dans la bibliothèque Média et on va le glisser dans la timeline de manière à ce qu'il remplace le clip d'arrêt sur image ainsi que l'image du papier froissé. Ajustez la longueur de ce nouveau clip sur environ 10 images. Voilà, ensuite, on va ajouter quelques transitions filmorables pour peaufiner l'effet. Rendez-vous dans la catégorie des transitions et trouvez la transition Évaporer 2. Glissez-le au niveau du cut entre le clip 1 et l'arrêt sur image 1. De même, glissez-le une nouvelle fois au niveau du cut entre le clip 2 et l'arrêt sur image 2. Raccourcissez la longueur de la transition légèrement, appliquez à tous. Et allons maintenant chercher la transition Torned Paper Transition 04. Toujours dans la catégorie des transitions. Voilà, glissez-la au niveau du cut entre les deux clips d'arrêt sur image. Configurez le mode de transition sur Préfix dans son panneau des paramètres. Ajustez la longueur si nécessaire. Et voilà, c'est fini. Rejouons le tout pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser ce sympathique petit effet de transition papier qui se déchire dans Filmora 12. Alors, comment est-ce que vous l'utiliserez dans vos vidéos ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si vous avez appris quelque chose. Bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas louper nos prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne très bientôt. D'ailleurs, un Q&A est prévu pour la prochaine vidéo. Moi, je vous retrouve dans les commentaires. Restez créatifs.